hello les balances j'espère que vous allez bien alors on va faire donc vos énergies pour le mois de juillet 2020 on va regarder déjà du côté du général comme d'habitude je vais vous faire un tirage en 15 cartes avec le petit le normand et ensuite dans un deuxième temps un tirage consacré aux énergies amoureuses allez c'est parti pour vous les balances pour ce mois de juillet 2020 qu'est ce que qu'est ce qui vous attend quels sont les messages principaux à recevoir pour vous les balances sur ce mois de juillet alors les énergies pour le signe de la balance sur pour le mois de juillet 2020 quelles sont les énergies de la balance juillet 2020 alors on a une carte qui vient de tomber on va parler peut-être du travail pour vous sur ce mois de juillet c'est peut-être pas le mois encore vous allez partir en vacances sinon on peut avoir des nouvelles qui concerne l'activité professionnelle des événements importants dans le domaine du travail allez on va faire une coupe donc nous avons la carte du livre ici qui va nous parler de papier c'est les papiers administratifs les dossiers et nous avons la carte de la trou de la croix alors il ya peut-être des démarches administratives qui sont bloquées actuellement vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse vous êtes peut-être aussi dans l'espoir d'obtenir une formation professionnelle on a vu que on avait la carte du renard qui est tombé tout à l'heure il peut s'agir ici avec la carte du livre d'un projet de formation mais qui a du mal à se concrétiser je dirais vous avez peut-être une réponse on va dire négative dans un premier temps ça ne veut pas dire que ça ne se concrétisera pas plus tard mais pour ce mois de juillet on dirait que qui a des obstacles voilà alors ensuite on va faire donc votre tirage à mi balance alors on va sélectionner 15 cartes allez voilà ça c'est fait alors on va remonter le tout pour que vous puissiez bien voir voilà alors on va commencer déjà par ce qui va être au coeur de votre mois de juillet l'événement marquant ou plutôt aussi l'ambiance générale de votre mois de juillet c'est ce qu'il ya ici et hop on retombe sur notre carte du travail avec la carte du renard donc c'est le domaine professionnel qui va être prépondérant sur ce mois de juillet vous aurez certainement des démarches on a vu que pour certains il ya peut-être des démarches pour obtenir une formation professionnelle que ça paraît un petit peu bloqué vous pouvez même pour certains à la coupe de ce que j'ai vu avoir peut-être une réponse négative dans un premier temps peut-être que vous avez fait la demande auprès de votre employeur pour une prise en charge d'une formation pour monter en compétence par exemple et que ça vous avez refusé ça peut être ça on va voir ce qui sort après autour on va déjà regarder votre première colonne verticale on a la carte de la lune qui parle d'une période un petit peu de confusion de mal-être aussi un petit peu de tristesse de mélancolie pourquoi on va regarder ça on est sur le domaine administratif ici on a un bâtiment une autorité d'accord avec peut-être un litige vous avez peut-être un contentieux avec une administration qui vous perturbe énormément on a vu tout à l'heure qu'il y avait les papiers à faire alors j'ai l'impression que ça ne se passe pas tout à fait comme comme vous le souhaitez pour d'autres il peut être question aussi pour certains balances d'une période d'enfermement puisque la tour peut parler d'un isolement on voit que vous avez peut-être du mal à sortir justement de cette période d'isolement que ça vous est difficile vous ne vous sentez pas très très bien en tout cas en début juillet c'est pas facile il ya peut-être un contexte conflictuel autour de vous on verra dans quel domaine puisqu'on a la carte de la verge ici donc peut-être des conflits des conflits avec des personnes de votre entourage des conflits sur votre lieu de travail qui vous plonge un petit peu dans une sorte de mélancolie et je dirais de blues on va pas parler de dépression mais envie de se couper un petit peu du monde n'a du mal à aller vers les autres là sur ce début de mois de juillet alors on va voir comment ça va évoluer cette situation on a la carte du chien donc là on va parler de la sphère amicale ou d'un ami une amie proche de vous avec la carte de l'anneau on va parler quand même d'une d'une association d'une collaboration d'un contrat d'une union d'une union sentimentale ici puisqu'on a le coeur j'ai l'impression que vous êtes ici très méfiant par rapport à cet engagement que vous avez avec cette personne ou cette relation on voit qu'il ya des sentiments dans cette relation là pour moi il ya des sentiments puisqu'on a la carte du coeur je vais quand même retourner ici à la carte du vaisseau on voit qu'il ya un changement peut-être qu'il ya beaucoup beaucoup de tension une crise peut-être que vous traversez avec la personne de votre coeur qui a des malentendus des difficultés en tout cas relationnelle pour moi vous allez peut-être avoir besoin sur ce mois de juillet à mi balance de vous éloigner un petit peu de cette situation là puisqu'on a la carte du vaisseau là ici juste en bas à côté du coeur peut-être pour mettre de la distance entre vous et cette situation conflictuelle on parle pas forcément de rupture ici je précise on parle juste d'une prise de recul peut-être pour aborder la situation différemment d'accord peut-être que vous avez besoin aussi de faire le point chacun de votre côté en restant un petit peu en retrait le temps de d'y voir un petit peu plus clair puisque là on a vu qu'on était un petit peu dans la dans la confusion on voit aussi qu'il ya pas mal de méfiance par rapport à cette relation il ya des doutes peut-être alors ici on a la carte de l'arbre alors là j'ai plusieurs messages en fait pour d'autres balances vous pouvez avoir un ami ou une amie autour de vous quelqu'un qui vous est extrêmement proche qui rencontre une pers une période on va dire psychologique un petit peu difficile un ami qui ne va pas bien d'accord ça peut être en lien avec le domaine professionnel un ami qui rencontre des difficultés dans le domaine de son activité et on voit que ça le mange enfin ça le mange disons que ça le ça le perturbe énormément qu'est ce que je peux vous dire d'autres ici j'ai l'impression que d'autres balances vont peut-être aussi devoir se déplacer sur ce mois de juillet on parle ici de déplacement professionnel c'est un déplacement qui peut être important pour vous puisque on voit ici avec la carte de l'arbre que c'est pour un si vous voulez construire quelque chose derrière alors c'est peut-être par rapport à votre évolution professionnelle on avait vu la la situation peut-être de formation professionnelle donc il ya peut-être tout ça qui finalement commence à se mettre en place donc là on va peut-être avoir un déplacement alors ensuite on a la carte de des poissons qui peut nous parler d'un d'une visite chez un thérapeute ici pour cet ami qui va pas bien on parle du docteur ici là on a la carte de la montagne à côté du renard pour moi il ya un blocage ici professionnel qui prend fin d'accord une situation professionnelle bloquante qui prend fin ça peut être la fin d'un chômage ici puisqu'on voit qu'on a l'anneau on a le renard on a le vaisseau on a la chance qui arrive ici le mont c'était une période de stagnation mais ou une période de chômage mais ici il ya une opportunité alors on va finir ici on a les nuages qui parle de tracas passagers tout se résout ici avec la carte ma très bien mais ici on parle de papier de papier d'une communication alors je vais résumer des papiers officiels qui pour moi sont signés dans le domaine professionnel d'accord c'était une situation qui était bloquée vous attendiez peut-être l'accord de votre employeur comme on a vu tout à l'heure pour un déplacement peut-être pour effectuer une formation vous avez peut-être essuyé un premier refus on vous dit ici d'être patient que votre situation va se débloquer qui aura une opportunité à saisir pour d'autres balances il y aura je pense une possibilité de signer un contrat de travail pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi cette opportunité je vais vous préciser ça pour moi peut venir de votre entourage amical quelqu'un qui vous met qui vous pistonne qui vous aide ou qui vous met sur le coup par exemple qui entend parler d'un poste dans son entreprise dans sa société et qui vous tient au courant voyez ça peut être ça pour moi en tout cas on a un retour à à la sérénité ici vous avez l'étoile donc c'est positif ici on a les nuages donc on voit qu'on était tracassé mais pour moi c'est passager ça passe puisque on a une situation de déblocage ici pour cet ami qui rencontre peut-être des difficultés sur le plan psychologique pour moi il ya quelqu'un là ici qui l'aide un thérapeute et les tracas on vous parle d'une peut-être une dépression mais qui est passagère qui passe d'accord les nuages ça passe ok ici en bas la dernière ligne horizontale on voit que dans votre relation amoureuse il ya eu des d'énormes tension d'accord il ya eu des conflits vous avez eu besoin de prendre du recul par rapport à cette situation là pour moi il ya un retour positif cette prise de recul est extrêmement bénéfique puisque vous avez la carte du trèfle ici et on a un retour à la communication mais c'est une communication en plus qui se passe bien si je vois ici avec le trèfle l'étoile la lettre c'est une communication qui est à nouveau posée si vous voulez sans prise de tête donc on peut parler ici de réconciliation très clairement pour d'autres j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un désaccord aussi pour d'autres balances sur peut-être peut-être parce que vous étiez en distance géographique aussi avec cette personne ce qui peut générer quelquefois des situations tendues entre vous dans votre relation pour moi il ya des retrouvailles ici on se retrouve on se rejoint on se déplace pour aller se voir avec cette carte du du trèfle peut-être que vous allez d'ailleurs avoir des nouvelles de la personne de votre coeur qui vous annonce peut-être un voyage avec vous un petit séjour c'est les vacances le mois de juillet donc pour moi il ya peut-être un séjour avec la personne aimée qui va permettre justement de retrouver peut-être une une meilleure communication entre vous voilà je regarde ce que je peux vous dire d'autres écoutez là on est plutôt pas mal je pense que je vous ai donné tous les messages on va passer maintenant au domaine sentimentale même si c'est déjà apparu ici alors le domaine sentimentale on va commencer avec le line of love de d'irène irène restaro qui a une chaîne aussi alors je vais vous faire l'ambiance générale de votre mois de juillet ami balance alors là j'ai plusieurs cartes je vais pas les garder on a la carte de de l'anneau qui vient de sauter on parle peut-être d'un engagement sur le plan sentimentale allez une coupe alors nous avons la confiance ça c'est bien il ya de la confiance dans votre relation après une période de confusion de perturbations voyez on avait parlé de conflit sur le tirage précédent mais il ya un retour à la confiance un retour à la confiance voilà alors on va tirer 5 cartes alors l'ambiance générale de votre mois de juillet alors qu'est ce que nous avons nous avons la sexualité nous avons la femme nous avons le rejet d'accord la réconciliation et la guérison oui j'ai l'impression que il ya eu il ya des il ya eu des tensions ou des perturbations suffisamment importante dans votre relation sentimentale amoureuse pour que vous ayez rejeté en tout cas toute forme d'intimité avec cette personne ou que vous rejetiez parce que là on va parler sur le mois de juillet alors vous êtes peut-être déjà dedans mais on parle quand même d'une d'une période de réconciliation donc on fait la paix on enterre l'âge de guerre et on va vers un processus de guérison parce que comme on l'a vu à la coupe il ya suffisamment de confiance entre vous j'ai l'impression que ce sont en tout cas d'un point de vue général que c'est peut-être des tensions qui sont nés d'un contexte extérieur peut-être un contexte professionnel compliqué la distance géographique pour certains une mauvaise communication voyez tout ce genre de choses qui a pu effectivement mettre un petit peu à mal votre relation sentimentale mais alors j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait parce que là on parle de vous la carte de la consultante que vous n'êtes pas tout à fait prête à comment dire à accepter de vous réconcilier dans tous les sens du terme si vous voyez ce que je veux dire à tous les niveaux comme ça 1 du premier coup va falloir quand même que qu'il y ait une bonne discussion entre vous peut-être un bon dialogue d'être pour essayer d'analyser un petit peu ce qui a pu se passer avant que vous puissiez à nouveau envisager je dirais la réconciliation sur l'oreiller puisqu'on parle quand même de sexualité rejet ici et réconciliation derrière guérison bon ça se fera mais dans un premier temps j'ai l'impression que vous allez dire vous allez peut-être prétexte et la migraine je ne sais pas excusez moi bon on va continuer on va on va demander des précisions vous inquiétez pas on va pas s'arrêter là alors je vais demander des précisions avec l'améthyste love allez est-ce qu'on peut avoir des petites précisions par rapport à cette situation s'il vous plaît des des précisions concernant nos amis les balances alors ici on va on voit de la communication on a le message envoyé donc pour moi c'est vous qui prenez contact et on a encore cette carte de guérison c'est fou alors j'ai l'impression que vous allez faire la démarche c'est vous qui allez reprendre contact avec la personne de votre coeur peut-être pour justement faire retomber ces tensions ici alors on va voir le tirage alors cinq cartes à nouveau s'il vous plaît pour des précisions concernant nos amis les balances décidément on a ce nom ici encore sous la sexualité bon on parle de chance d'un retour de chance ici de surprise d'inattendu aussi aïe d'accord ok j'ai compris la situation il ya un problème de rivalité peut-être de triangle amoureux ici dans cette relation là ce qui ce qui fait que peut-être ce qui peut expliquer aussi alors vous voyez tout à l'heure je vous ai dit peut-être des des tensions externes ça peut être effectivement une tierce personne dans votre relation sentimentale qui ont généré des situations de conflits vous avez peut-être eu besoin de vous mettre en retrait et je pense de dire non à la personne vous vous êtes déterminé à dire non de pas vous laisser amadouer comme ça si cette personne alors vous allez peut-être la recontacter c'est ce que je vous ai dit à la coupe avec l'amétiste mais pour moi c'est plus pour essayer de d'apaiser les tensions dans un premier temps mais c'est pas pour autant vous allez retomber dans les bras de cette personne ici quand je vois la sexualité rejet la croix une deuxième fois la croix avec la rivalité peut-être une tierce personne dans votre couple on va regarder ce qu'il ya bon visiblement ça va peut-être faire un électrochoc à la personne concernée la personne votre partenaire votre compagnon ou compagne la clé sous la réconciliation vers quoi on va ouais bon vous vous avez besoin de temps vous n'allez pas pardonner tout de suite pour moi ici à cette personne voyez guérison pause oui on solutionne quelque chose on se on fait la paix mais je dirais de façon cordiale dans un premier temps recommencer la relation sur le plan intime recraquer tout de suite pour moi j'ai l'impression que vous avez besoin énormément de temps va falloir que cette personne fasse preuve je pense de d'investissement de aussi peut-être vous prouvez sa bonne foi éliminer peut-être la tierce personne aussi peut-être que vous ne voulez pas continuer justement dans les mêmes conditions en tout cas vous vous restez sur une sur une position j'ai l'impression sur ce mois de juillet vous ne craquez pas et vous gardez votre distance et vous préférez faire prolonger on va dire cette période de break cet éloignement que vous avez avec cette personne là même si il ya certaines choses qui se dénouent voilà les balances pour votre tirage du mois de juillet je vous souhaite un très bon mois passer de bonnes vacances si vous partez je vous embrasse très fort et surtout prenez bien soin de vous à bientôt